C'est maintenant le temps des questions orales. Député de Toronto, Danford. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Est-ce que le gouvernement accepte le rapport du directeur de la responsabilité financière que le plafonnement et échanges, son annulation de ce programme, coûtera 3 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années? Le ministre des Finances, au ministre de l'Environnement, ministre de l'Environnement, de la conservation, de la protection de la nature et des parcs. Je remercie le député pour sa question. Et oui, parce que lorsque l'on dit que ça coûtera 3 milliards de dollars, c'est 3 milliards de dollars qui sera rendu dans les poches des Ontariens ontariennes. M. le Président, le rapport du directeur, et je suis heureux de pouvoir en parler, à la page 10, confirme que l'élimination du plafonnement et échanges épargnera 1,3 milliard de dollars simplement cette année et permettra aux familles d'avoir 264 dollars de plus par année dans leur poche. Et donc, oui, M. le Président, la réponse aux députés, c'est qu'on remet de l'argent dans les poches des contribuables. Ce sera plus de 3 milliards de dollars à la fin de compte. Complémentaire, le rapport établit que 3 milliards de dollars ne pourrait être que le début. Bien que le premier ministre ait dit qu'il serait illégal de poursuivre le gouvernement de l'Ontario, ce qui est une mesure plutôt extraordinaire, il pourrait maintenant faire face à des poursuites d'autres pays. Combien le gouvernement s'attend-il à payer pour les poursuites internationales? Le ministre, M. le Président, aux députés, comme je l'ai mentionné, le directeur a identifié que le cadre de compensation, qui est la base de ces poursuites, est de 5 millions de dollars. Au cours de l'élection, vous vous rappellerez qu'on a fait beaucoup d'hyperbole, on a eu beaucoup de discussions sur 3 milliards de dollars, 4 milliards de dollars, en fait, l'analyse détaillée, pour laquelle nous le remercions, sera de 5 millions de dollars. C'est le chiffre qui a été présenté. Nous nous sommes engagés à éliminer ce programme et nous allons donc aller de l'avant. C'est une promesse que nous avons faite et que nous allons tenir. Je pense qu'il a lu un rapport différent. Je voudrais revenir au ministre. Les gens apprennent que la décision rapide du gouvernement coûtera aux familles d'Ontario 3 milliards. Est-ce que le bureau du premier ministre a fait son travail, son évaluation? Quel serait le coût de leur idéologie avant de mettre fin au marché d'échange et de plafonnement? Monsieur le Président, je recommande particulièrement à toutes et chacun en cette Chambre de lire le rapport. Les erreurs faites par l'opposition, que l'opposition pense que l'argent pose dans les arbres, mais elle vient de la population. Nous tenons compte de l'abortabilité pour diminuer les revenus de programmes qui ne fonctionnaient pas. 286 $ par famille, c'est-à-dire moins d'argent pour le gouvernement, plus d'argent pour les familles. Redémarrer la pendule. Prochaine question. Député de Toronto, Danford, une fois de plus, au vice-premier ministre, pendant la campagne, le premier ministre a promis que son plan n'allait rien coûter. Maintenant, on voit que cela ajouterait des milliards à la dette. Est-ce que le ministre admettra-t-il que le premier ministre avait tort? Vice-premier ministre, ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, une fois de plus, nous allons en parler toute la journée, lorsque les néo-démocrates parlent de l'argent, que c'est l'argent décontribuable pour les entreprises. Nous, on comprend que l'argent vient des travailleurs, que les gens doivent faire le choix en se chauffer ou manger. Que ces personnes ont besoin de l'argent, qu'ils la dépensent mieux que le gouvernement. Nous pourrons en parler pendant toute la journée. Trois milliards dans le portefeuille de la population. C'est un gouvernement qui tiendra ses promesses. On a dit qu'on allait couper cette taxe et on l'a fait. Le directeur de la responsabilisation financière, que cela ajoutera trois milliards à la dette et dépenser de l'argent avec les avocats. Les familles paieront davantage et l'Ontario n'a aucun plan. Ce gouvernement peut dépenser trois milliards de dollars pour ne pas avoir de plan. Est-ce que le vice-premier ministre pense que c'est quelque chose dont il doit être fier? Ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, 264 dollars, ce n'est peut-être pas beaucoup d'argent pour eux, mais on remet cet argent dans le portefeuille des contribuables. Je voudrais en parler plus en bataille. Ce parti parlait davantage d'une augmentation de la taxe carbone. C'est de l'argent dans le portefeuille des contribuables. Nous allons avoir un plan en Ontario, un vrai plan, qui tient compte de l'environnement et de l'économie. Pourquoi est-ce que le néo-démocrate souhaite punir les familles d'Ontario complémentaires, finales? Merci. Voilà ce que le DRF a dit. Il n'y aura aucune économie pour les ménages. Trois milliards de dollars ajoutés à la dette, et le gouvernement n'a aucun plan pour s'attaquer aux dérèglements climatiques. Alors qu'on a besoin de leadership, le gouvernement a ajouté un gâchis de trois milliards. Quand est-ce que le gouvernement admettra qu'il avait tort? Ministre, M. le Président, j'aurais souhaité qu'il cite le directeur de la responsabilisation financière à la page 10, et cela permettra d'économiser un milliard cinq à la population. À la page 3, une ménage économisera 286 $. Il a confirmé, en outre à la page 13, que l'argent recueillé sera dépensé aux fins de la loi pour lutter contre le dérèglement climatique. Nous avons été clairs. Nous allons éliminer graduellement ce programme de façon graduelle, et nous aurons un gouvernement pour l'environnement. On a fait cette promesse. Nous allons la tenir. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Prochaine question. Députée de Nicole Bell. Ma question est pour le premier ministre par intérim. L'une des collectivités est devenue le symbole de la médecine de couloir, c'est Brampton, Ontario. C'est une société la plus dynamique en Ontario, mais c'est l'une et la seule où les services n'arrivent pas à tenir compte de la demande. L'année dernière, plus de 4 320 patients ont été traités dans les corridors. Hier, ils étaient dans le code bouchon. Mais est-ce que le vice-premier ministre pense que Brampton mérite un autre hôpital? Vice-premier ministre, ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports. Brampton, franchement, a l'exemple. Voilà pourquoi le premier ministre pendant les élections et le vice-premier ministre travaillent si fort pour mettre fin à la médecine de corridor en Ontario. On s'est engagés parce qu'on comprend que la région de Peel, Ottawa, Hamilton, Toronto, London, Thunder Bay ont tous des problèmes. On s'est engagés à régler la situation. Il n'y a personne de plus compétente que la milice de la santé. Et nous avons et nous sommes confiants. On a fait une annonce sur le financement des urgences. Et la population de l'Ontario a envoyé un message clair. Voilà pourquoi nous avons neuf députés provinciales qui représentent le gouvernement complémentaire. Merci, M. le Président. La population de Brampton mérite davantage qu'un hôpital sous-financé. Le premier ministre a été clair qu'il va couper, qu'il va fermer des hôpitaux, moins d'infirmières, plus de couloirs, de médecine de couloirs. Cela suffit. Cela veut dire les plus de patients qui perdront leur dignité et qu'il y aura encore davantage de patients dans la salle de télévision. Pourquoi? Est-ce que le vice-premier ministre appuiera l'aide des Néo-Démocrates pour s'engager à financer un hôpital, un nouvel hôpital à Brampton dans le prochain budget? Je suis d'accord. Personne ne comprend mieux la situation. Pourquoi il faut régler la crise sanitaire? Je le comprends. La ministre de la Santé le comprend. Le premier ministre le comprend. Voilà pourquoi on a fait cette annonce. On va déjà de l'avant. On a investi déjà de l'argent, de nouveaux montants, pour se préparer à la saison de la grippe. Nous savons tous, nous comprenons tous la situation. Et apprécie le défi auquel on doit faire face parce qu'on n'a pas d'espace pour les soins de longue durée. On a commencé à tenir nos engagements. Et je suis très fier du travail qu'on a fait dans ce dossier. Prochaine question. Président, député de Durham. Monsieur le Président, ma question est pour le ministre de l'Environnement, de la protection de la nature et des parcs. Nous avons rejeté le programme d'échange et de plafonnement. Soyons clairs. Je me préoccupe de l'environnement. Je sais que le ministre travaille très fort pour avoir un plan fait en Ontario. Notre gouvernement a fait une promesse à la population et nous allons tenir notre promesse. Comme d'autres l'ont dit, Peter Walkman, le directeur de la responsabilisation financière, a fait l'examen financier de l'élimination du programme d'échange et de plafonnement. Est-ce que le ministre de l'Environnement peut parler des points saillants soulevés par le DRF, ministre de la protection de la nature des parcs et de l'environnement? Je voudrais remercier le DRF pour le travail. Nous devons avoir davantage de responsabilisation au gouvernement. Il y a des points saillants sur l'annulation et la confirmer. À la page 10, l'élimination permettra d'économiser, de faire économiser à la province 1,8 milliard. À la page 3, les familles de la famille. Les familles ou les ménages pourront économiser jusqu'à 264 $ par année et que cela est la page 13 que l'argent recueilli pour la lutte du changement climatique sera réinvesti dans les programmes à cet égard. Nous avons été clairs depuis le début. Nous allons annuler ce programme qui tue des emplois. Nous allons le remplacer par une solution contemporaine. Complémentaire. Merci au ministre. Pour moi, c'est éloquent. Il semble que l'électorat avait raison. C'est bien de voir que les prévisions soulevées par le ministre sont claires et précises. Mais comme étant, nous serons heureux d'apprendre qu'il y a des économies qui viendront. le 1er janvier arrivent et c'est un jour important. C'est le jour où le gouvernement fédéral imposera la taxe carbone sur notre province. Ce n'est pas ce que la population a voté pour. Ce n'est pas ce que Durham a voté pour. Quelles sont les intentions du gouvernement pour éviter que cette taxe soit imposée sur notre province? ministre, la députée a soulevé une question exceptionnelle à la page 3 du rapport. La réponse est là à notre question. Combien est-ce que cette taxe coûtera aux familles? Mais nous avons une réponse. Réveille que la taxe Trudeau coûtera 640 $ par année chaque année une fois mise en place. c'est l'équivalent de quatre factures d'électricité par mois. Les gens ne peuvent plus payer 648 $ par famille annuellement. Nous allons faire tout à notre pouvoir pour lutter contre cette taxe et atténuer cette taxe. Nous avons été clairs et on pense que le dérèglement climatique est important. Nous allons avoir une solution ontarienne et nous n'allons pas punir pour les familles de l'Ontario. Prochaine question, députée de Essex. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement, de la protection de la nature et des parcs. Les gens de ma circonscription ont de l'eau noire au nom du site est devenu noir et non buvable depuis la construction des éoliennes. Avant, le gouvernement a dit que l'eau était potable et sanitaire et que c'était une surréaction de la part de la population. Le gouvernement a la même indifférence que les libéraux intervenions du président. Député du gouvernement, rappel à l'Ordre. Député peut poser des questions. Comme on peut voir, le gouvernement actuel agit avec la même indifférence. Je l'ai vu de viso. À quoi ressemblent l'eau et les scientifiques disent qu'il y a du gaz de schiste? Pourquoi le gouvernement adopte la même démarche et refuse de faire une enquête que le premier ministre avait promise à la population des sexes? Ministre de l'environnement et de la protection de la nature et des parcs. Ministre de l'infrastructure. Merci, monsieur le président. Je voudrais souhaiter la bienvenue des gens de ma circonscription du regroupement Waterfills qui ont toujours lutté contre l'expansion du programme d'éolien dans la circonscription. Parce que l'eau déplie les puits de la même qualité. Notre premier ministre, Doug Ford, moi-même et le gouvernement s'engageront de s'attaquer à ce problème. On a pris un engagement vers les familles. Déjà, le travail a commencé. Monsieur le président, le ministre, la ministre de la Santé a demandé à la chef hygiéniste de l'Ontario pour recueillir des échantillons pour bien comprendre l'impact sur les puits des familles. et j'espère pouvoir en parler davantage bientôt. Complémentaire. Pour démarrer la pendule, complémentaire, les ménages s'inquiètent de la qualité de l'eau de leur puits pour leur sécurité. Ils ont peur de signaler les sédiments parce qu'ils ont peur de perdre une valeur immobilière. Une fois de plus, quelles mesures immédiates le gouvernement prendra pour déterminer la nature et la contamination des sédiments qui ont été répandus dans ce bassin hydrographique? Je dois être en mesure d'entendre la question. La question est la suivante. Quelles mesures le gouvernement prendra-t-il immédiatement? pour s'assurer que ces populations de l'eau potable, le gouvernement travaillent. Vous travaillez très rapidement en ce qui concerne la bière et vous ne faites rien en ce qui concerne l'eau potable de cette collectivité. Ministre des infrastructures, merci, M. le Président. J'ai dit que la ministre de la Santé et la chef hygiéniste de l'Ontario pour revoir les données et bien comprendre la situation. Notre gouvernement agit rapidement de façon déterminée sur certains enjeux, y compris pour éliminer la loi sur l'énergie propre en Ontario, un projet de loi que le député d'en face et son parti ont appuyé et chaque jour à Queen's Park il nous critique pour éliminer la loi sur l'énergie propre. Et le ministre de l'énergie a agi de façon rapide pour éliminer 758 éoliennes inutile au projet. Un des projets c'est l'élimination d'un projet d'éoliennes dans la même région. Je suis très fier de dire que nous avons fait une promesse et nous l'avons tenue. rappel à l'ordre ministre des Transports ministre des Transports à l'ordre ministre des Transports s'il vous plaît. Prochaine question, député de Milton. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Pendant les dernières élections, j'ai entendu et dans ma circonscription de Milton, j'ai entendu de plusieurs personnes de ma circonscription que le taux d'assurance est trop élevé et injuste et discriminatoire. Les gens demandent des modifications à la loi sur l'assurance auto. Notre gouvernement s'engage d'avoir un système qui répond aux besoins des conducteurs. Cependant, c'est malheureux que les libéraux n'ont rien fait et n'ont pas atténué la population. Est-ce que le ministre peut expliquer sur le réseau d'assurance auto et s'il se retrouve dans un état aussi déplorable? Ministre des Finances, merci au député de Milton. Pendant 15 ans, les conducteurs ont souffert sous les libéraux. Chaque aspect de la vie était moins abordable, y compris l'assurance auto. Et pire encore, les libéraux le savaient, que la population avait besoin d'un allègement. Au lieu de proposer des solutions véritables à des enjeux dans le secteur de l'auto, les libéraux ont promis des vœux pieux et les NDO-démocrates ont appuyé chacune de ces mesures. Et on devrait tenir compte de la démarche du député de Milton pour éliminer la discrimination dans le secteur de l'assurance auto pour avoir une véritable équité dans le secteur de l'assurance auto. Je voudrais le féliciter pour la défense dans ce dossier. Question complémentaire. Merci, M. le Président. M. le Président, je veux remercier le ministre de sa réponse. C'est décevant que les Néo-démocrates ont appuyé une action libérale sur ce dossier pendant de longues années. Les conducteurs étaient à l'ordre. Ils devaient souffrir des taux d'assurance discriminatoire et la salade qu'ils ont reçue c'était peu de choses que les libéraux et les Néo-démocrates ont fait. Mais les Néo-démocrates semblent avoir changé d'idée et ils veulent l'aider. Juste quelques minutes après, le député de Brampton-Est est allé au studio des médias pour annoncer son propre plan pour arrêter cette discrimination. C'est un bon moment comme le seul député qui a dépuisé des mesures législatives sur cette question. Est-ce que le ministre peut m'expliquer à moi l'importance d'agir sur des taux d'assurance automobile abordables pour tous les Ontariens? Le ministre est de la finance. Le député de Brampton-Est n'a pas déposé un projet de loi donc on ne sait pas quels sont les détails de son plan mais je vais essayer de m'en remercier. Le député de Brampton-Est veut que la grande région de Toronto soit considérée une seule région géographique quand les assureurs établissent leurs tarifs. Cela va mener à une augmentation de taux d'assurance dans toute la grande région de Toronto. Le plan du député va obliger à ce que dans les circonscriptions de beaucoup de ses collègues les taux d'assurance automobile augmentent. Mais le député de Milton a fait un bon travail. Il a consulté, il a écouté, il a développé un plan qui va donner une bonne équité, une vraie équité. Si adoptés, des conducteurs de tout l'Ontario vont bénéficier de ce plan bien réfléchi. Alors, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. redémarrer la pendule. Question suivante, la députée de Waterloo. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Aujourd'hui, il y a beaucoup des enseignants de la petite enfance de toute la province qui prennent soin de nos enfants, les gens les plus importants. Nos enfants. Ces professionnels jouent un rôle très important dans les années, les premières années de la vie des enfants et contribuent à l'économie en assurant que les parents puissent participer au milieu de travail ou à l'école. aujourd'hui, c'est le jour de l'appréciation des enseignants de la petite enfance. Pour dire que ces enseignants ne sont pas valorisés, sont sous-payés, serait dire peu. Est-ce que ce gouvernement veut aussi encore augmenter les salaires des enseignants de la petite enfance? La ministre de l'Éducation. Merci. Je suis très contente de souhaiter la bienvenue aux enseignants de la petite enfance qui sont ici. Vous êtes chez vous. C'est là où ça commence et c'est la responsabilité d'assurer que vous avez un bon environnement. Et c'est notre gouvernement qui va faire des choses sous le leadership du premier ministre. Nous pensons qu'il faut faire tout ce qu'il est nécessaire pour assurer que l'environnement en salle de classe est le meilleur pour les gens en première ligne. On a rencontré des éducateurs incroyables dans ma séconception et ailleurs. On sait qu'on fait beaucoup de travail. On a travaillé avec les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance pour assurer que la valeur qu'ils apportent à l'environnement dans nos écoles est respectée et qu'on leur donne beaucoup de valeur. Merci. Question complémentaire. Merci. Je n'ai pas entendu une promesse qu'en fait, vous allez apprécier les éducateurs et les éducatrices en payant ce qu'ils méritent. Madame la ministre, dans les garderies sans bilocratifs, on veut et veuille aux besoins des enfants, pas au profit des grandes entreprises. et l'argent doit aller pour les garderies et aussi les jardins d'enfance où on peut donner un bon travail et il y a des professionnels qui soient bien formés. Est-ce que le gouvernement est intéressé du tout aux services publics de haute qualité ou il veut aider la marge de profit des multinationales et des grandes entreprises comme ça indiqué par le passé en ne pas répondant à cette question? La ministre? Monsieur le Président, la réponse facile, c'est oui, mais je pense qu'il y a un peu de préoccupation qui vient. je le sens du centre de la question de la députée d'enfance. Il y a beaucoup de rhétorique et je sais que beaucoup d'éducatrices de la petite enfance qui travaillent dans des endroits privés qui font un bon travail en plus des établissements et un public qu'on a. Il faut célébrer tout le monde et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Merci. Question suivante. La députée Docteur Vanier. Monsieur le Président, ma question est également pour le ministre de l'Environnement, la protection de la nature et des parcs. Ce matin, j'ai rencontré des gens de la Ligue de défense de l'environnement. L'Ontario a beaucoup d'héritage et il n'y a pas un plan de changement climatique, mais il devrait faire quelque chose et quelque chose pour l'environnement. Ce gouvernement devrait le faire. On a beaucoup d'eau fraîche, de forêt, des terres humides, mais il faut faire plus. Est-ce que le ministre peut s'engager aujourd'hui à répondre à l'objectif national de protection de 17 % de notre patrimoine naturel d'ici 2020, selon ce qui a été recommandé par le comité consultatif dans son rapport de cette année? Le ministre de l'Environnement de la protection de la nature et des parcs. Par vous, merci à la députée pour sa question. Nous sommes un gouvernement qui s'engage à que nos terres, notre eau et notre air soient propres. Il y a 10 000 des gens qui sont allés à des parcs. Je suis prêt à rencontrer le groupe que vous avez mentionné et de leur parler de leurs objectifs. Nos objectifs sont aussi d'augmenter l'accessibilité pour les Ontariens et Ontariennes à nos parcs et nos espaces sauvages d'une façon écologiquement sensible. Merci. Question complémentaire. Je reviens au ministre. Dans ma réunion ce matin, la Ligue de vie sauvage nous a donné une feuille de route comment on peut arriver à cet objectif en travaillant avec les peuples autochtones. En tant que libéraux, on veut demander des comptes au gouvernement quant à cet objectif en particulier. Il y a des preuves qui sont là, il y a des projets spécifiques. de la rivière des Français du Nord, des terres humides énormes qui peuvent nous aider à arriver à cet objectif. Je demande au gouvernement est-ce qu'il s'engage à travailler avec la Première Nation de Moose Creek pour protéger la rivière des Français du Nord et il s'engage à le faire aujourd'hui. Réponse du ministre? Comme j'ai dit, on serait content de rencontrer le groupe pour savoir quels sont les objectifs. Nous sommes un gouvernement qui est engagé. Quant à nos espaces sauvages, nos parcs et ceux qui sont à l'exploitation d'or qui ne sont pas commencé. Il faut gérer la sensibilité avec la Première Nation, l'expansion des zones protégées. Mais on a tout un héritage de création de moraines et des parcs incroyables comme le premier parc. C'est des conservateurs qui l'ont... Donc, je suis prêt à rencontrer ce groupe-là. Question suivante. Le député Dockville. Merci. Ma question s'adresse à la procureure générale. Dans moins de 24 heures, le gouvernement libéral fédéral qui a décidé de légaliser le cannabis sera rentrant en vigueur. Et beaucoup de familles ont demandé ce qu'on fera faire pour éviter que leurs enfants puissent avoir du cannabis. Ils veulent être assurés que le bien-être des enfants est une toute première priorité. Ils veulent savoir quelles politiques sont en place pour protéger les enfants. Je sais que ce gouvernement travaille pour protéger les jeunes et j'espère que la procureure générale peut partager avec tous les Ontariens quels efforts le gouvernement fait pour maintenir en sécurité nos enfants. La procureure générale. Merci, M. le Président. Et je veux remercier le député Dockville de sa question. Et je veux assurer la population Dockville et toute la province que l'Ontario sera prêt le 17 octobre demain et on va avancer une approche que met la sécurité des enfants d'abord. Je veux vous parler de certaines mesures qu'on a en place pour protéger nos enfants. Les Ontariens devront avoir 19 ans au moins pour acheter, posséder et consommer le cannabis. Les consommateurs qui achètent du cannabis en ligne par la Société du Cannabis du Canada doivent confirmer qu'ils ont 19 ans ou plus avant de l'acheter. Les achats qui sont livrés à la maison des enfants et le Postes Canada vérifieront l'identification pour vérifier l'âge et on ne va pas laisser les paquets à la porte. Les produits dans les magasins ne seront pas présentés et doivent être vendus derrière le comptoir. Il faut avoir des motions dans la publicité. Il ne faut pas avoir d'émotion. Même si le gouvernement fédéral libéral qui a fait nous, on essaie d'assurer que le cannabis récréatif ne tombe pas dans les mains des enfants. Question complémentaire. Merci et j'apprécie la réponse de la Progrès en général. En tant que père, je sais que les parents dans ma circonception seront soulagés de savoir que notre gouvernement prend au sérieux la sécurité des enfants. En établissant l'âge minimum à 19 ans, on fait un équilibre entre les risques pour les jeunes et l'élimination du marché clandestin. Et c'est une préoccupation pour beaucoup de gens de Oakville. Et je me demande si la Procureure générale peut nous dire davantage ce qu'on fait pour combattre le marché illégal. La Procureure générale, je veux remercier le député de la question. Le 17 octobre, le seul détaillant illégal, c'est la Société du cannabis de l'Ontario par sa plateforme en ligne et quiconque se trouve à vendre ou à distribuer du cannabis. peut avoir des amendes jusqu'à un million de dollars ou jusqu'à deux ans et ou jusqu'à deux ans de prison. J'ai déposé des mesures législatives pour clarifier, même si la participation ne va pas nécessairement empêcher quelqu'un de participer dans le marché des détails privés, mais de continuer de le faire va l'empêcher. Notre message ne peut pas être plus clair. Les gens qui participent dans le marché illégal devraient arrêter maintenant. Merci. Question suivante, la députée de London Fenshaw. Monsieur le Président, ma question, c'est la vice-première ministre. Christine et Marcel sont des concitoyens qui ont beaucoup de difficultés vu qu'il y avait une crise de l'engagement dans les hôpitaux et dans les établissements de soins de longue durée. Marcel souffre de démence, il y a eu une crise cardiaque récemment et après le traitement il a été placé sans vouloir dans un établissement de soins de longue durée à longue distance de sa femme ce qui lui a causé beaucoup de problèmes. La raison pourquoi l'hôpital a dit de le faire c'est parce qu'ils avaient besoin du lit. Est-ce que le ministre va arrêter les réductions et va donner à nos établissements de santé le financement nécessaire? le vice-premier ministre par intérêt la ministre du tourisme du sport et de la culture encore une fois je vais dire à la députée d'en face votre exemple et de façon éloquente démontre pourquoi on a besoin de changements dans le système et pour être clair il n'y a pas de réduction dans le système de santé dans le réseau de santé nous avons les travailleurs de première ligne les meilleurs les plus engagés dans ces établissements de soins de santé et de suggérer qu'il y a des réductions de cette inappropriée du côté de la députée on parle du fait pourquoi les soins de santé sont tellement importants on parle de la raison pourquoi on a fait des engagements pour des lits de soins de longue durée on a déjà parlé des engagements qu'on a fait quant au financement pour la surcapacité et j'aimerais que la députée d'en face soit faite partie de la solution plutôt que de souligner pourquoi on a besoin de ces changements question complémentaire la députée est inexact j'ai participé à la solution en suggérant des choses comment on peut améliorer des soins de longue durée et notre parti a aussi suggéré comment les soins de santé peuvent être bénéfiques tous les gens en restant public et en ayant l'apport de fonds pour faire davantage des réductions aux soins de santé a déchiré ce couple Christine ne peut pas conduire donc il faut que des amis puissent la conduire pendant deux heures pour qu'elle puisse visiter Marcel Marcel et Christine sont mariés depuis 53 ans et cette distance a causé beaucoup de stress à Marcel qui a eu l'expérience de cette distance et son pied maintenant sera amputé le sous-financement chronique pour les soins de santé cause beaucoup de problèmes aux aînés et aux familles est-ce que le gouvernement va faire ce qui s'impose et va donner un engagement au financement des hôpitaux afin que les familles puissent recevoir les soins nécessaires réponse la ministre je pense que nous pouvons être d'accord sur quelque chose c'est que le système nous prend soin de façon appropriée pour les aînés qui ont besoin de l'aide là où ils vivent et où les familles sont on a fait une annonce la semaine dernière comme vous le savez dans la ville de London c'est une annonce qui a été faite des nouveaux lits de soins de longue durée il faut faire mieux on le comprend mais on a donné cet engagement tout ce que je demande c'est que vous travaillez avec nous et vous assurez qu'on donne l'aide et l'occasion pour vos concitoyens et tous les concitoyens de bénéficier d'un bon réseau de soins de santé c'est la raison pourquoi on a donné le travail au docteur Riven Davelin on comprend qu'il y a des problèmes systémiques il faut changer on ne peut pas mettre des municipalités contre des municipalités des villes contre villes il faut que tout le système fonctionne et c'est ce que notre ministre de la santé assure merci question suivante le député de Brampton Sud merci monsieur le président ma question s'adresse au ministre Stéphine le gouvernement libéral précédent a mené la population pendant longtemps des promesses brisées des objectifs optimistes la vie en Ontario est devenue plus chère et plus inabordable la population ontarienne mérite un changement les gens dans ma circunstation ont souffert de la discrimination dans l'assurance automobile et mérite mieux que les députés néo-démocrates qui ont donné la possibilité à des politiques libérales qui sont toutes à l'échelle le gouvernement libéral précédent n'a rien fait est-ce que le ministre peut nous indiquer quels gestes on propose pour répondre à l'équité dans le système de l'assurance automobile le ministre des Finances et merci merci au député de Brampton de sa question hier on a vu exactement ce qu'on propose pour traiter la question d'équité dans le système d'assurance automobile le député de Brampton a déposé sa loi pour arrêter la discrimination dans l'assurance automobile de 2018 et je veux féliciter le député d'un très bon travail il a dévoilé de bonnes mesures ce projet de loi c'est un bon moyen de combattre la discrimination dans le système d'assurance automobile il y a 10 millions de conducteurs en Ontario qui s'attendent à ce qu'on fasse tout ce qu'on peut pour que le système d'assurance automobile fonctionne pour eux c'est une bonne mesure pour avoir un système d'assurance automobile qui répond aux besoins de la population félicitations encore une fois aux députés de Brampton question complémentaire merci merci au ministre pour sa réponse c'est très bien de voir que notre groupe parlementaire passe au geste pour appuyer les conducteurs en Ontario il n'y a pas de doute il n'y a pas de doute que ces mesures législatives déposées par le député de Milton s'y adopter donneraient plus d'équité à notre système d'assurance automobile je suis très content avec ces actions pour combattre la discrimination d'assurance automobile il est bien temps et c'est de voir un gouvernement qui écoute la population les libéraux ont laissé les conducteurs souffrir pendant trop longtemps et les néo-démocrates pendant trop longtemps ont appuyé c'est leur promesse vide de sens pendant que l'opposition ne fait rien ce ministre passe au geste pour aider les conducteurs est-ce que le ministre peut nous dire en chambre ce qu'on fait pour traiter d'autres aspects du système d'assurance automobile merci c'est clair le système libéral et néo-démocrate d'objectif optimiste n'a pas donné fruit et donc les néo-démocrates ont appuyé les libéraux à chaque fois et c'est triste pour nettoyer les choses nous étudions le régime réglementaire autour de l'assurance automobile on veut travailler avec les intervenants de l'industrie pour assurer que l'Ontario a un système d'assurance automobile qui répond aux besoins de la population nous sommes engagés à avoir de l'équité dans l'établissement des primes et on veut arrêter des pratiques discriminatoires et on veut avoir un système où les conducteurs sont la préoccupation toute première merci à l'ordre à l'ordre s'il vous plaît si cela continue on ne va pas manger redémarrer la pendule question suivante un député de London West merci ma question s'adresse au vice-premier ministre par intérim la crise de médecine du couloir à London est augmentée par les réductions il y a une crise tellement sérieuse que le centre de santé de London a été obligé d'avoir un protocole de transfert des couloirs pour traiter avec la réalité à longueur de l'année des patients qui avaient des traitements avec l'hiver qui s'en vient on va avoir plus de gens qui iront à l'hôpital pour des rhumes et d'autres maladies et plus de patients qui se disputeront les peu de lits qui existent monsieur le président est-ce que le gouvernement s'engage à ajouter des lits permanents et pour arrêter la médecine du couloir dans ma circonscription la ministre du tourisme de la culture et du sport merci et merci de nous laisser souligner l'annonce du gouvernement REC six mille nouveaux lits de soins de longue durée dans la province de l'Ontario y incluent London nous comprenons que le réseau de soins de santé a besoin de l'aide c'est pourquoi le premier ministre a nommé le docteur Ruben Devlin c'est pourquoi on a le sous-ministre et le ministre de la santé la plus efficace qui traitent ce dossier on comprend qu'il y a des problèmes systémiques mais on passe au geste comme j'ai dit six mille nouveaux lits de soins de longue durée ont été annoncés la semaine dernière du financement d'appoint pour les hôpitaux en préparation pour la saison de la grippe on est passé au geste et qu'est-ce que vous vous faites question complémentaire monsieur le Président des problèmes systémiques n'ont besoin que de plus de solutions temporaires et la saison de la grippe est déjà là le financement de ce gouvernement temporaire ne va pas soulager les pressions dans le système et aucun du financement attribué au nouveau lit au centre de santé de London ne va faire quoi que ce soit pour ma collectivité de London encore une fois à la vice-première ministre est-ce que ce gouvernement s'engage non seulement à avoir des lits d'appoint mais aussi des lits permanents ou est-ce que les conservateurs sont complètement indifférents aux besoins des gens de London en question de santé réponse la ministre pendant que les néo-démocrates jouent des jeux politiques avec ce réseau de santé je suis très fier des gestes du gouvernement posés dans ce dossier il faut passer au-delà de la rhétorique et passer aux gestes encore une fois je vais renforcer 6 000 nouveaux lits de soins de longue durée qui ont été annoncés c'est des lits de soins de longue durée qui vont prendre un peu de pression de nos épiteaux un autre niveau de soins c'est un problème mais 6 000 nouveaux lits vont faire toute une différence j'aimerais que les néo-démocrates comprennent certains des problèmes qu'on a et travaillent avec nous plutôt que de lutter contre nous merci beaucoup question suivante la députée de Mississauga-Saint monsieur le Président ma question s'adresse au ministre responsable des affaires francophones notre gouvernement a été élu avec un mandat de créer et de protéger des emplois malheureusement depuis 15 ans sous les libéraux ça a été dévestiteur pour les PME il y a eu beaucoup de taxes et des coûts pour les employeurs et une paperasse administrative suffocante ce qui a rendu l'Ontario non concurrentiel notre toute première priorité c'est que l'Ontario soit ouvert aux affaires et on a eu des tables rondes dans tout l'Ontario pour entendre ceux qui créent des emplois sur comment on peut les aider la semaine dernière la ministre a une série de tables rondes pour entendre directement des propriétaires francophones est-ce que la ministre peut nous dire ce qu'elle a appris des gens qui ont créé pendant ces tables rondes la ministre des affaires francophones monsieur le Président je voudrais remercier ma collègue de Mississauga-Saint pour sa question les franco-ontariennes sont des ontariens très fiers leur culture et leur histoire font partie intégrale de notre province ils contribuent également à l'économie la semaine dernière le député de Glengarry Prescott-Russell et moi-même avons entendu directement des entrepreneurs francophones des propriétaires de PME ainsi que des représentants des organismes abonnent lucratifs à Capus Casing à North Bay et ailleurs à ces tables rondes nous avons entendu le fait que les créateurs d'emploi souffrent en raison de la culture anti-affaires créée par les libéraux et beaucoup de ces personnes ont offert de bonnes solutions à ces problèmes on nous a dit qu'ils ont hâte de voir un gouvernement qui s'intéresse à leur prospérité nous continuerons de faire participer les propriétaires de PME francophone pour avoir une meilleure entourage question complémentaire Monsieur le Président par votre entremise je remercie l'honorable ministre pour sa réponse nous savons à quel point la ministre a à cœur la prospérité de notre entrepreneur francophone et nous voulons entendre directement de leur part ce que notre gouvernement peut faire pour les aider est-ce que la ministre pourrait informer cette chambre des prochaines étapes à venir dans sa consultation d'entreprise francophone Merci Monsieur le Président ces tables rondes sont des occasions pour discuter de la création d'emplois avec les entrepreneurs francophones pour en apprendre plus au sujet des défis et des possibilités dans leur communauté l'Ontario a un potentiel énorme et inexploité et c'est en rencontrant les entrepreneurs de chez nous que nous pouvons développer les stratégies nécessaires pour miser sur notre main-d'oeuvre bilingue nos communautés seront plus prospères lorsqu'on diminuera le poids du fardeau administratif qui pèse présentement sur nos entreprises qui sont les créateurs d'emplois nous voulons créer les conditions qui facilitent le démarrage et la croissance d'une entreprise ou l'investissement dans l'Ontario notamment en réduisant le poids des règlements je suis heureuse d'informer cette chambre que nous allons continuer ces consultations je peux vous dire que nous regardons en ce moment d'aller visiter d'autres communautés notamment Hamilton Welland et London merci merci prochaine question le député de Windsor-Tick-Umser merci au ministre des finances bonjour monsieur le ministre les portes à Caworth-Downd sont fermées ce matin et elles demeureront fermées pendant tout le mois et les employés ainsi que le syndicat veulent savoir pourquoi le ministre a dit que le programme à Caworth-Downd a été sauvé le ministre que dit-il à ses employés aujourd'hui le ministre des finances merci bonjour au député de Windsor-Tick-Umser nous avons honoré notre engagement pour favoriser le secteur de course de chevaux et de s'attaquer aux problèmes créés par le gouvernement libéral un gouvernement que vous avez soutenu le député parle de la fermeture temporaire de Caworth-Downd pour renouveler les machines à sous et pour honorer notre engagement Caworth-Downd s'est fait dire qu'aucun employé ne sera congédié en raison de cette fermeture la société des jeux des loteries travaille avec Caworth-Downd pour mitiger les effets de cette fermeture temporaire nous avons hâte de relancer les machines à sous Caworth-Downd d'ici deux semaines et nous remercions les membres de la communauté de leur patience c'est une promesse faite une promesse tenue question complémentaire par le passé le ministre critiquait Red Canadian Gaming l'exploitant du casino il avait dit dans cette chambre que l'accord avec les libéraux était quelque chose de douteuse il disait que les libéraux cachaient leurs contrats car ils étaient si mauvais le gouvernement a annulé des contrats d'énergie verte a-t-il l'intention de se débarrasser de ces contrats de Great Canadian Gaming Le ministre je tiens à dire que des ententes de principe ont été conclues pour continuer l'exploitation des machines à sous à Caworth-Downd et à Ajax-Downd ainsi que d'augmenter le financement à Fort Erie et à Dresden c'était une décision locale pour davantage de soutien au secteur de course de chevaux Je voudrais remercier la députée de Halliburton Caworth-Downd et je vais vous l'expliquer dans quelques instants Le 8 octobre le Peter Rowe Examiner a cité Cabin Monahan qui parlait du fait que les machines à sous resteraient à Caworth-Downd Il a dit que c'est une nouvelle incroyable c'est excellente qu'on a pu préserver ses emplois et c'était la députée de Caworth-Downd qui a sauvé ses emplois Arrêtez la pendule A l'ordre Redémarrez la pendule Prochaine question Le député de Mississauga-Est-Cooksville Merci Monsieur le Président Cette question s'adresse au ministre de l'Infrastructure Après 15 longues années les résultats en santé sont très peu levés chez les pays industrialisés Pourquoi les libéraux s'intéressaient plus au système bureaucratique au profit de ces initiés alors que nos patients souffraient Le surpeuplement et les longues listes d'attente définissent le bilan libéral dans la matière Les libéraux ont attaqué nos médecins ont congédié des infirmières ont coupé des postes ont ignoré les ambulanciers et d'autres professionnels de première ligne Ce gouvernement a permis la détérioration des infrastructures du risque de la santé Quelles nouvelles initiatives seront mises en place par notre gouvernement pour mettre un terme au mauvais bilan des libéraux en matière de santé Le ministre de l'Infrastructure Je tiens à remercier le député de sa question Pendant bien trop longtemps nous avons vu un gouvernement qui refusait d'agir contre les infrastructures en pièce du état et contre les patients dans les corridors Je suis heureux de vous dire que cette époque est terminée Le jeudi dernier j'étais honoré d'assister à une cérémonie du centre West Park C'est un centre de réadaptation de 1,2 milliard de dollars construit avec une P3 Nous défendrons la population en faisant d'importants investissements dans les infrastructures de santé y compris ce centre Les infrastructures sont pour la population On parle des patinoires des écoles des hôpitaux les réseaux informatiques et les routes que nous empruntons complémentaires Monsieur le ministre c'est une excellente nouvelle Cette annonce met en évidence le fait que la population de cette magnifique province a un gouvernement qui les défend au niveau de la santé Cet investissement d'1,2 milliard de dollars au centre West Park représente un investissement important dans la communauté de York et Humber River Promesses faites Ceci s'ajoute à notre engagement pour s'attaquer à la crise de médecine de Corrido Monsieur le ministre pourriez-vous nous donner davantage d'informations concernant ce projet et quels éléments novateurs a-t-il ce projet Le ministre Cet hôpital aura 314 lits 6 étages pour des patients qui se rétablissent à la suite de graves maladies C'est une augmentation importante du nombre de lits L'hôpital décernera deux fois plus de patients et aura des éléments novateurs y compris 80% des chambres qui n'auront qu'un seul patient et sont très bien conçus pour limiter les épidémies Ces endroits seront bien ventilés C'est un excellent endroit pour se rétablir Cet hôpital représente notre engagement visant à protéger la population Nous sommes fiers de soutenir le réseau de la santé à l'échelle de la province Comme je l'ai dit l'infrastructure c'est pour la population Prochaine question Le député de New York Southwestern Merci Monsieur le Président Ma question s'adresse au Premier ministre suppléant Les conservateurs veulent rendre plus riches leurs amis mais le chômage chez les jeunes a augmenté et est 11% plus élevé que la moyenne nationale Sous les conservateurs de Ford les jeunes ontériennes commencent leur vie avec un endettement important et un salaire minimum qui ne paient pas les factures Il y a de moins en moins de possibilités d'emploi Le Premier ministre suppléant va-t-il nous soutenir pour ce qui est de la création de 28 000 nouveaux stages pour que les jeunes de l'Ontario puissent commencer leur carrière avec moins de dettes et avec plus de formation Le Premier ministre suppléant La ministre du Travail Merci de la question Le chômage chez les jeunes est une préoccupation au sein de notre parti Nous voulons plus d'emplois payants en Ontario Nous l'avons dit à maintes reprises que l'Ontario est ouverte aux affaires Nous créons un climat où les entreprises peuvent prendre de l'emploi et là où les nouvelles entreprises peuvent être démarrées Nous rendons la vie plus abordable pour les jeunes Nous baissons les impôts Nous baissons le prix du carburant de l'électricité Nous donnons aux jeunes la possibilité de trouver de bons emplois payants C'est pour ça qu'on nous a élus Question complémentaire Monsieur le Président par votre intermédiaire Les jeunes de l'Ontario devraient pouvoir planifier pour l'avenir plutôt d'avoir du mal à joindre les deux bouts Les libéraux ont rendu la vie inabordable et la seule solution proposée par les conservateurs de Ford c'est d'empirer la situation en gélant le salaire minimum et en éliminant des mesures de protection au travail Les jeunes de l'Ontario ne peuvent pas se permettre de payer l'accès dans les coulisses aux conservateurs Donc je demande au gouvernement au nom des jeunes les conservateurs feront-ils un investissement important dans l'avenir de ces personnes et dans l'avenir de cette province en créant 27 000 nouveaux stages rémunérés pour les jeunes La ministre Monsieur le Président le gouvernement conservateur a été élu pour rendre la vie plus abordable C'est exactement ce que nous faisons Après une quinzaine d'années d'un gouvernement libéral qui ignorait les Antériennes Les Antériennes ont quitté la province ne pouvaient pas satisfaire aux besoins de leurs familles et le Parti libéral avait le soutien du NPD d'aujourd'hui Nous rendons la vie plus abordable pour les Antériens Nous augmentons le coût de la vie et nous continuerons de faire Ce n'est que la première centaine de jours Prochaine question Le député de Bruce G. Owen Sound Merci Au leader parlementaire de gouvernement La semaine dernière nous avons célébré notre première centaine de journées mais comme étant ressentent les bénéfices les avantages créés par notre gouvernement Le leader parlementaire du gouvernement peut-il nous mettre à jour quant au progrès réalisé au cours de nos premières cent journées Le leader parlementaire du gouvernement Je remercie le député de sa question Je sais que tout le monde a faim car la période des questions a été plus longue que d'habitude mais nous sommes prêts à travailler et nous en avons fait preuve au cours des premiers 109 jours Nous avons autant réalisé Je remercie le WIP de sa question difficile Je voudrais donc énumérer certaines de nos réalisations Nous avons mis fin au programme d'air pur qui a rendu la vie plus abordable Le programme de plafonnement échange qui a l'étoué des emplois n'existe plus Le prix de l'essence tombe Nous nous attaquons à la crise énergétique Nous renouvelons la direction de Hydro One Nous faisons une vérification complète Le président du Trésor a restauré la confiance au gouvernement et nous avons beaucoup plus à faire et nous avons hâte Le temps est parti à la période des questions qui s'est écoulée conformément à l'article 38a du règlement La députée de London Fancher s'est dit mais contente de la réponse qui lui a été donnée par la ministre du Tourisme et de la Culture et du Sport concernant la santé Cette question sera débattue à 18h J'informe la Chambre que le document suivant a été déposé un rapport qui s'intitule Plafonnement échange du directeur de la responsabilité financière Nous avons un vote différé pour l'avis de motion du gouvernement numéro 11 portant sur la motion d'attribution de temps pour l'avis numéro 4 convoqué le député Sonnerie d'appel de 5 minutes pour l'avis de la parole Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501